Comment déterminer sa hiérarchie de valeur ? La qualité de la vue que nous menons aujourd'hui est fonction de la nature des choix que nous opérons dans notre vie. Ce qui veut donc dire que le style de vue que vous avez aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de l'ensemble des résultats que vous avez obtenus jusqu'à date. Mais ces résultats à leur tour proviennent de l'ensemble des actions que vous avez posées. Et ces actions émanent de nos choix. Et ces choix à leur tour proviennent de notre façon de penser. Et ces pensées émanent de nos pensées racines. Et ces pensées racines ne sont rien d'autre que nos croyances. Et les croyances représentent le pourquoi de nos valeurs. Et ce sont ces valeurs là qui représentent notre identité. Qui nous sommes ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Et malheureusement, 80% des valeurs que nous disposons aujourd'hui dans notre vie ne viennent pas de nous, mais plutôt de la société. C'est-à-dire de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, de l'environnement culturel, de l'environnement spirituel, etc. Et le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous un exercice en 5 étapes pouvant vous permettre de définir votre propre valeur. Bonjour à vous, je suis Coach Kaps, révélateur de potentiel. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous un exercice en 5 étapes pouvant vous permettre de définir votre hiérarchie de valeur. Mais avant, vous devez comprendre et retenir que les valeurs représentent le moteur même de la motivation. Les valeurs nous orientent dans notre processus de prise de décision. Car à travers nos valeurs, on peut tenir nos engagements. À travers nos valeurs, on peut aller au bout des décisions que nous prenons. Alors, première étape, commencez par lister tout ce qui est important pour vous. Donc, prenez une feuille et un stylo et commencez par mettre tout ce qui est important pour vous. Tout ce qui vous vient dans la tête, mettez sur papier. Par exemple, le respect est important pour vous. Mettez la sécurité est importante pour vous. Mettez la liberté est importante pour vous. Mettez l'honnêteté est importante pour vous. Mettez la vérité est importante pour vous. Mettez l'argent est important pour vous. Mettez tout ce qui vous passe par la tête en ce moment-là. Mettez le maximum 20, 30, 40, 50. Mettez tout ce qui vous passe par la tête. Deuxième étape, maintenant, il faut affiner cette liste-là en faisant la différence entre les valeurs et les moyens. Par exemple, l'argent, ce n'est pas une valeur, c'est tout simplement un moyen. Donc, filtrez cette liste-là, profinez cette liste et retenez désormais tout ce qui est valeur et enlevez les moyens à l'intérieur. Et la troisième étape, cette fois-ci, c'est d'hierarchiser vos valeurs, de les classifier en thème d'hierarchie de valeurs. Et pour cela, retenez le top 10 des valeurs les plus importantes pour vous. Et comment vous faites? Posez-vous la question de savoir, alors si vous prenez la liberté, vous vous dites, entre la liberté et le respect, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Alors, si c'est la liberté, vous dites, entre la liberté et le courage, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Entre la liberté et la sécurité, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et si c'est toujours la liberté, vous mettez la liberté comme votre valeur numéro 1. Et après, vous mettez la deuxième, la troisième, donc classifiez vos différentes valeurs jusqu'à avoir un minimum de 7, de 7 valeurs. Maximum, vous pouvez aller jusqu'à 10 pour les retenir et cela représentera ce qu'on appelle votre hiérarchie de valeurs. Quatrième étape, donnez quelle est votre propre définition de chacune de ces valeurs que vous avez retenues en fin de compte. Pas une définition du dictionnaire, pas une définition selon une autre personne. Par exemple, quand vous vous dites le respect, pour vous, le respect, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre propre définition du respect? Mettez ça. Étape numéro 5, posez un instrument de mesure, quelque chose qui peut vous permettre de savoir que vous êtes en train de respecter ces différentes valeurs-là. Par exemple, si la sécurité est une valeur pour vous, qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous dire que vous avez cette sécurité-là? Par exemple, c'est de vous dire que c'est quand vous aurez 6 mois à 1 an de vie. Donc, ça veut dire que tout ce que vous devriez faire, qui ne vous permet pas de pouvoir aller vers cela, n'est pas important, n'est pas important pour vous, tout simplement. Donc, retenez à partir d'aujourd'hui, que quel que soit le choix que vous devez faire, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, quel que soit ce que vous devez poser comme acte ou comme décision que vous devez prendre, posez-vous la question de savoir, est-ce que cette décision-là contribue à nourrir mes valeurs, mes valeurs hautes? Est-ce que ce choix que je suis sur le point d'opérer, est-ce que ce choix est en cohérence avec ma hiérarchie de valeurs? Est-ce que c'est en cohérence avec ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est en cohérence avec mes systèmes, avec mes systèmes de valeurs? Si oui, c'est la très bonne décision et je vous garantis que si vous prenez une décision en fonction de ça, la motivation, vous l'aurez. Cependant, toute action, tout choix, toute décision qui n'est pas en cohérence avec votre système de valeurs, ayez ce courage-là de dire non face à cette décision-là et de vous concentrer désormais sur ce qui est en accord avec votre hiérarchie de valeurs et ce qui peut nourrir votre hiérarchie de valeurs. Alors, si cette vidéo d'aujourd'hui, elle vous a plu, likez-la, mettez-moi en commentaire quelles sont, vous, vos valeurs et au-delà de ça, s'il y a un autre sujet sur lequel vous voudriez que je puisse intervenir, n'hésitez pas, mettez ce sujet pour moi en commentaire et partagez et partagez la vidéo. Merci à vous.